7h45 ce matin, devant ce collège de Draguignan, des élèves sont déjà là. Alors que certains révisent encore, pour d'autres, le stress monte un peu. C'est la première fois qu'on passe un examen aussi carré, on va dire. Je suis très stressée parce que je ne sais pas si je vais l'avoir. J'ai beaucoup de points à rattraper. J'espère que je vais l'avoir parce que sinon je ne suis pas prise dans mon lycée. Donc c'est compliqué. A l'intérieur du collège, on se prépare aussi. Là ça se voit, au moins ils voient leur nom. La principale adjointe affiche les numéros de salle des candidats. C'est le nom des candidats affecté par salle. Alors je trouve que ce n'est pas assez visible, donc l'organisation de dernière minute, je change tout. En salle des profs, ce brevet des collèges est également très attendu. Moi je suis professeure de français donc on attend le sujet avec impatience, toujours. Et surtout la première partie, c'est la découverte du texte, les questions. Donc il y a ce petit moment d'émotion. L'épreuve de français, c'est la plus longue, elle dure trois heures. Allez jeunes gens ! 8h15, les portes s'ouvrent. Peu à peu, les 190 élèves de troisième rejoignent leur salle d'examen. Il est hors de question qu'un téléphone retentisse pendant l'épreuve, on est d'accord ? Alors qu'il fait déjà très chaud, des stocks d'eau ont été prévus. Je n'ai pas envie qu'un élève se sente mal. Alors certains élèves appartent leur propre bouteille d'eau, mais sinon nous avons tout organisé pour fournir pendant les deux jours d'épreuve de l'eau aux élèves. Absolument. Et on fait vraiment attention à eux, ils sont fragiles. 9h, les sujets sont enfin distribués. Pour les 12 700 candidats du Var, c'est parti pour deux jours d'épreuve.